Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Compagnie Furo Pour présenter un petit peu l'armée britannique maintenant que l'on a un petit peu expliqué l'armée américaine toujours sur la même carte Donc on démarre, après c'est selon les récompenses que l'on a activé On démarre donc avec des fusiliers et nos bâtiments ce seront des camions et il y a en tout 3 camions différents Donc ces fusiliers sont assez bien équipés puisqu'ils ont déjà 2 en anti-infanterie et ils peuvent faire des tirs de suppression Chose très pratique Non, c'est pas un tir de suppression, c'est un tir de précision pardon Nous allons faire un lieutenant Alors un lieutenant, ça va améliorer de 1 Autant les américains ils avaient des galons, autant les britanniques il faut mettre un lieutenant Donc le lieutenant qui est tout seul, on va le lier à notre section qui aura désormais une petite étoile Donc il sera plus efficace Donc il faut 3 lieutenants pour 3 lieutenants pour le monter à fond Donc 3 étoiles et ça fait des unités qui sont tout à fait respectables Nous allons faire une porte-braine Voilà C'est vachement efficace je trouve On va continuer de capturer Pour aller plus vite je vais délier Et je vais laisser capturer tout seul comme un grand Donc voilà la porte-braine Il y a de base un conducteur Un gars pour manoeuvrer, un pour tirer On peut installer une mitrailleuse Et on peut installer des gens dessus Donc c'est ce qu'on va faire Et on va en profiter pour faire notre camion Qui dit camion dit mobilité Il est possible de rendre mobiles les camions Et de les installer autre part Il y a juste le camion de commandement du QG Que l'on ne peut juste mettre à cet endroit là Alors l'armée britannique pour moi c'est une armée qui est très défensive Elle possède des défenses, des éléments de défense qui sont très efficaces Et donc nos amis qui sont là Alors le seul inconvénient c'est qu'ils avancent très lentement En territoire ennemi Ils n'ont pas commencé encore à réparer le pont, très bien On pourra gagner un petit peu de temps Oui Notre camion est bientôt là Alors je ne vais pas le mettre ici Il y a des améliorations sur les camions Donc sécurisation de ressources Et limitateur de régime Ça permet aux camions d'aller plus vite Et la sécurisation de ressources Ce que je vais faire dans pas très longtemps Voilà Permet d'avoir plus de ressources Là où il est posé C'est à dire que là je vais le poser sur un point de carburant Histoire qu'il produise plus de carburant Histoire qu'il produise plus de carburant Parce qu'actuellement je n'en sais que 10 Il a terminé ses captures donc on va le laisser rentrer à la maison Donc voilà Plus 8 au lieu de plus 5 C'est pas une différence énorme Au bout de quelques minutes quand même Ça vous fait quand même une centaine Facilement une centaine de carburant supplémentaire Pour faire le dernier Le dernier camion il va falloir faire un capitaine Et on ne peut déployer qu'un seul qu'un seul camion Donc notre camion de soutien de campagne On peut faire des sapeurs et un capitaine Donc on va faire un sapeur Dans un premier temps La section d'infanterie est Donc on peut faire des emplacements de mitrailleuses Des mortiers Et un centre de soin Donc on va faire des mitrailleuses comme la dernière fois Même si ils n'ont pas encore commencé à... On va le faire par sécurité Alors nos sapeurs on peut les améliorer selon 3 axes La réparation spécialisée est très bien Parce que ça répare très vite Une seule section comme ça, ça peut maintenir en vie une mitrailleuse sous le feu Démolition et déminage Et les armes anti-chars Donc c'est une unité qui est tout à fait polyvalente Voilà, ils ont commencé, donc on va attendre un petit peu Alors, on peut faire des structures défensives différentes ici Donc on peut faire des barbelés, etc. On peut faire des tranchées On peut faire des canons anti-chars Et on va en faire un On va en faire un qui sera orienté Par ici Comme on peut le voir, qui a beaucoup plus de portée Et on va faire peut-être Le capitaine Le capitaine Le capitaine qui est très spécial Vu qu'il permet d'avoir un bonus défensif Sur tout ce qui est sur le territoire, en fait Donc ça, conjugué avec les défenses anti-chars et les mitrailleuses Qui va se déployer très rapidement On va faire réparation spécialisée Très bien, donc là on est totalement opérationnel On va peut-être Et toi Sécuriser un minimum Ok, même si c'est juste pour une présentation Voilà, donc le capitaine il est là Donc on voit que sur la carte, le territoire est en vert Et lorsqu'on va déplacer le capitaine Et bien ça sera un autre territoire qui sera vert Donc il est conseillé de le mettre dans un territoire clé Mais de ne pas le mettre exposé Et grâce à celui-là, on va pouvoir Faire le camion de commandement de blindé On va le mettre ici Voilà, on va le mettre là, tranquillement Alors, les différents arbres maintenant Donc on a l'appui de l'artillerie royale Qui est en gros basé sur l'artillerie des obusiers Donc le soutien qui est à distance Les commandos royaux Donc là il y a pas mal de choses Donc on peut déployer des planeurs Faire de l'artillerie factice Des commandos royaux à rapporter C'est un petit peu comme les parachutistes Sauf que c'est pas tout à fait ça Et puis les détecteurs, ça c'est bien ça Triangulation Et la partie plutôt char Donc avec les positions améliorées Le Churchill